Ils viennent d'Allemagne, des Etats-Unis, du Canada et forment la nouvelle clientèle touristique de Martinique. Ces dernières années, de plus en plus de compagnies étrangères déversent par milliers les touristes internationaux sur le sol martiniquais. Résultat, plus 10% de fréquentation en 2016, le meilleur niveau depuis 6 ans. Au Canada, c'est par la gastronomie locale que le comité martiniquais du tourisme tente de vendre la destination à travers l'opération Martinique Gourmande. Mais entre fermeture d'hôtels et insuffisance au niveau de la formation, sommes-nous prêts à accueillir cette nouvelle clientèle ? Bouillonnement inhabituel dans les cuisines du Renoir, le restaurant du Sofitel de Montréal. Ce soir-là, 80 convives sont attendus dans le prestigieux 5 étoiles. Aux côtés des chefs de talent comme Raymond Del Monte, meilleur ouvrier de France, trois représentants martiniquais, Nathanael Ductheil, Claire-Marie Dubois et Guy Ferdinand. Dans la salle, des invités rapidement plonger dans l'ambiance martiniquaise. Je peux m'en faire un, c'est de dire, c'est de dire. Dans 30 quelques minutes, avec plaisir, avec plaisir. Ils sont journalistes, blogueurs ou autres influenceurs, griffés à leur smartphone ultra connecté aux réseaux sociaux. Et puis il y a cet homme, le PDG d'Air Canada, la compagnie aérienne qui effectue jusqu'à 3 voles hebdomadaires vers la Martinique. Des convives, soigneusement encadrés par la délégation du CMT. L'événement est organisé pour les 10 ans de Martinique Gourmande, un festival culinaire qui vend la destination martinique au Canada via la gastronomie locale. Si Roland, tu vois, j'échange ton bleu-blanc-rouge contre du madrasse. Tu vois, ça fera beauf madrasse, mais voilà, les gars, mettez-les quand même. Voilà, pour qu'on puisse, ça va mettre un peu de couleur dans la cuisine. Lorsque l'opération a débuté en 2007, seuls 4 restaurateurs ont joué le jeu et accepté de mettre à leur carte des spécialités martiniquaises. C'est-à-dire que Québec avait envie d'avoir un petit pot de Martinique Gourmande. Dix ans après, ils sont près de 40 à participer au festival. À l'occasion des 10 ans de Martinique Gourmande, le comité martiniquais du tourisme a pour la première fois décidé d'investir la ville de Québec. Son point de chute, atelier et saveur, qui propose des cours de cuisine au particulier et professionnel, et le maître des lieux n'a pas été très difficile à convaincre. La texture, on est pas mal, on est bien. On est pas mal. Jérémy Jean-Baptiste Adolphe, jeune chef martiniquain installé au Québec depuis 3 ans maintenant. La clientèle, tout Québec. Vraiment, on a vraiment tout Québec. Québec est vraiment ouvert sur le monde, sur la cuisine du monde. Donc c'est toujours un plaisir de communiquer, puis d'échanger effectivement sur notre culture. Puis aujourd'hui, c'est une belle journée pour eux. Avec lui aujourd'hui, Guy Ferdinand. Le martiniquais en est à sa quatrième participation à Martinique Gourmande, mais comme il le dit lui-même, il ne prépare jamais deux fois la même recette. On est en train de faire des petites crevettes avec, on a fait une décoction boidienne, citronnelle, roucou. On a mis un petit peu de piment dedans, et puis on va venir terminer avec une petite noix de cajou dessus, et puis un flambage au rhum vieux aroussé martiniquais. On va les faire voyager de Québec pour qu'ils puissent atterrir jusque sur nos plages en Martinique. Eux, ce sont les journalistes, blogueurs et autres invités du CMT. Mais avant de régaler les papilles, atelier pratique obligatoire autour de la préparation du féroce. Parmi les stagiaires, Anne-Josée Cameron, journaliste culturelle pour Radio-Canada, l'un des plus grands médias du pays. J'ai appris à faire des féroces d'avocat. Premièrement, je ne savais pas ce que c'était. Alors, on a vu comment on travaillait l'avocat, la morue salée, et puis les pâtes, comment on roulait ses petites bouchées comme apéritif. C'était très bien. J'ai découvert le rhum. J'ai appris à goûter le rhum, ce que je ne savais absolument pas à le faire. J'ai appris comment le sentir aussi, qu'on ne le sentait pas comme lorsqu'on va prendre un verre de vin, lorsqu'on va sentir du vin. Et puis, j'ai découvert un fruit, la pommiane. En fait, j'ai découvert plein de choses que je ne connaissais pas, et c'était le but de l'exercice, je pense. En salle, l'heure est à la dégustation des saveurs locales. La sauce chien, c'est une sauce typiquement des ventilles, qui est faite avec un couteau, dont on a un signe de chien, directement. Et si on ne le fait pas avec ce type de couteau-là, la sauce ne goûte jamais la même chose. C'est bon ? Délicieux, très doux. Très doux. On pourrait en prendre un plat au complet. Une dégustation en présence de Laurence Agnoer, consul générale de France à Québec. Je pense que ce sera intéressant de voir justement les retombées. Il y a de la presse qui est là. Je pense que c'est intéressant de faire connaître la gastronomie martiniquaise aux partenaires québécois et puis aux touristes potentiels québécois. Entre-temps, Anne-Josée a rejoint les studios de Radio-Canada pour y partager son expérience culinaire. Puisque l'événement Martinique Gourmand, d'après dix ans à Montréal, s'arrête, en fait lance sa première édition à Québec. Aujourd'hui, on rencontrait les gens dont Guy Ferdinand, chef coloré, dont on nous vendait les mérites, qui travaille en short. Alors, il est venu en short. Si on avait été en hiver, auriez-vous mis vos shorts aussi ? Ah, c'est un short tout-temps. Ah, c'est un short tout-temps, c'est un cas de saison. C'est pas pour rien que vous avez du soleil cette semaine, c'est parce que nous sommes là. Ah, c'est sûr, c'est sûr et certain. Télé, radio, Internet et affichage, une quinzaine de médias est associée à la couverture de l'événement. Jessica Marie est la directrice du CMT Canada. Aujourd'hui, elle accompagne Claire-Marie Dubois pour une émission radio. Avec la chaise, parfait, qui va nous parler un peu de son restaurant, puis de ses spécialités, de la martinique et tout ça. Est-ce que c'est facile de toucher les gros médias, les médias influents, ceux qui sont très écoutés ? Alors, c'est sûr que ça demande de belles négociations en amont, mais en général, à cette période de septembre, c'est une période de rentrée, donc c'est vrai que c'est toujours très occupé, mais ils sont toujours friands de nouveautés. Alors, en ce moment, on a de la chance, il fait beau, mais quand il ne fait pas beau, ils sont toujours friands de tout ce qui pourrait ramener un peu de soleil, et puis changer un peu et apporter de la variété à leur programme, donc ça va. Alors, avec un tel plan média, qu'en est-il de la popularité de la destination martinique au sein de la population québécoise ? Où est-ce que vous en avez entendu parler ? Par des amis qui voyageaient. Ils vous ont dit quoi de la martinique ? Qu'elle était bien, surtout que c'était chaud, puis que les gens étaient assez amicales aussi. Ça vous dit quelque chose, la martinique ? Oui, ça dit quelque chose. D'après moi, c'est un endroit sur une île ou quelque chose comme ça. Vous savez où elle se trouve ? En France, dans l'Europe. Je la connais de nombre, mais je ne suis jamais allé. J'avais une profe martiniquais dans le CMA. C'est une île quasiment apparaît de Ziac. Probablement, elle a eu des problèmes récemment, avec notre amie qui est passée prochèrement. Que puis-je vous dire d'autre ? C'est un endroit où vous aimeriez aller ? Tout à fait, tout à fait. Pourquoi ? Pourquoi ? Les plages, la qualité de vie. On peut le faire en français aussi. En haute saison, jusqu'à quatre vols hebdomadaires assurent la liaison entre Montréal et Fort-de-France, dont trois opérés par Air Canada. La compagnie nationale revenue en Martinique depuis 2009 semble prête à accompagner l'expansion du marché canadien. On se concentre dans la population de Québec parce qu'on est basé sur l'héritage francophone entre la population de Québec et Martinique. On essaie de bouger des personnes partout dans le Canada et de se faire la connexion par Montréal et puis aller à Martinique. L'an dernier, le tourisme canadien a fait un boom de 50% dans la part des touristes internationaux accueillis en Martinique. Un marché composé à 17% d'Américains, à 16% de Canadiens et à 15% d'Allemands. Mais les conditions sont-elles réunies pour l'accueil de cette nouvelle clientèle? En Martinique, au Club Méditerranée Les Boucaniers, ce n'est pas la foule des grands jours. Le mois de septembre est l'un des plus calmes de l'année. Pourtant, il ne faut pas déambuler bien longtemps dans l'hôtel pour rencontrer des touristes étrangers. Des Canadiens comme Robert. C'est mon premier voyage en Martinique. Malgré les tempêtes qu'il annonçait, j'ai dit « on va prendre une chance ». À la date, on est très, très, très satisfait. Beau pays, excellent service. Le peuple est très accueillant. Ou encore des Anglais comme Derek et Maria. Il n'existe pas de vol direct. Ils ont donc voyagé depuis Paris via la Compagnie en France. Ils s'offrent pour la toute première fois un séjour de deux semaines en Martinique. J'aime tout dans ce complexe. L'hôtel est beau. La plage est déblouissante. La nourriture est très bonne. Et l'équipe est très accueillante. Ils devraient juste mettre plus de variétés musicales. La musique est plutôt pour les jeunes. Mais c'est tout. Tout le reste est très bien. En basse saison, pour un couple, compter au minimum 5000 euros pour un tel séjour, vol compris. Une clientèle internationale sur laquelle mise beaucoup la direction de l'hôtel. Il y a de plus en plus de concurrence. Et donc c'est un choix de faire découvrir en tout cas la Martinique à nos amis canadiens, américains. Donc c'est vrai qu'avec le CMT, on est en train de développer pas mal de lignes low cost pour essayer de faire découvrir la Martinique aux Américains qui jusqu'en 2005 étaient là et ne sont plus présents. Des vols low cost pour doper la fréquentation. Car les touristes aisés sont loin d'être la seule clientèle de la destination. Pendant de longues années, le touriste américain fortuné est resté le fantasme des acteurs du tourisme. Mais il existe en fait une toute autre cible, plus modeste. Coucou, coucou, coucou. À quelques centaines de mètres du Club Med, voici un Stream Paradise. On en est où là ? Donc tu es en train de tout... Tout lessiver. Tout lessiver pour pouvoir repeindre. Un camping cosy, composé de caravanes tout droit importées des Etats-Unis. Gladys Davidas Califa, la gérante, profite de l'inter-saison pour rénover les lieux. L'idée, c'est de rénover, rafraîchir, donner une... Voilà, c'est vrai que ça fait quatre ans qu'on est là. On a dû changer pas mal de choses. On a changé les barbecues, parce qu'avec l'oxydation, la mer, donc il y a beaucoup de choses qui s'abîment. Sanitaire, jacuzzi, tissu intérieur, tout y passe, même le jardin. Tu sais, on avait parlé de fleurs, d'avoir plus de fleurs, plus de... Ouais, plus de couleurs. En plus, je trouve que ça a super bien poussé, bien arboré et tout. Minnesota, Indiana, Tennessee. Au total, la structure compte 12 caravanes, portant chacune le nom d'un Etat du pays de l'oncle Sam. Mais ces dénominations ne sont pas le seul parfum d'Amérique qui flotte ici. Ces dernières années, la clientèle s'est diversifiée. Les touristes nord-américains représentent presque 50% des vacanciers. Et ils sont loin de l'image qu'on leur a longtemps prêtée. Aujourd'hui, je trouve qu'on est plus dans une clientèle en Martinique que de jeunes cadres, familles. Mais la riche clientèle, je ne la vois pas ici en Martinique. Et la clientèle dont vous parlez, qui vient ici, donc les jeunes cadres, etc. Est-ce que ça reste un marché important ? C'est le marché. Donc, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas se fermer, dire « Ah, je vais les riches, les gros bateaux, les machins, je vais faire Saint-Tropez. » Non, il ne faut pas se mettre ça en tête parce qu'on a une clientèle qui recherche justement et qui apprécie la beauté de l'île. C'est-à-dire que cette clientèle dont on parle, cette riche clientèle, ne va pas faire des excursions. Cette clientèle-là ne va pas aller dans le Nord, ils ne vont pas faire les petites marches, ils ne vont pas faire tout ça. La nuit ici est quatre fois moins chère qu'au Club Med, évidemment sans all-inclusive. En 2016, la fréquentation touristique a augmenté de 10% pour atteindre son meilleur niveau depuis 2010. Au total, près de 900 000 touristes ont foulé le sol martiniquais. Pourtant, le marché reste marqué par de multiples fermetures d'hôtels. Philippe Lecuyet est le président de Zilea. Un club qui regroupe la majeure partie des professionnels du tourisme en Martinique. Pendant ces temps, il a aussi dirigé le Marouba. Sa fermeture en 2015 est l'une des plus retentissantes de ces dernières années. Pour lui, ces liquidations à répétition ne sont pas toujours synonymes de situations financières déficitaires, mais aussi parfois d'une réticence à réinvestir dans des locaux souvent vieillissants. En plus de 10 ans, un peu plus que les groupes internationaux sont partis parce qu'ils ne rentabilisaient pas les établissements. On n'est pas meilleurs qu'Accor ou Méridien ou que d'autres groupes internationaux. Le modèle économique de nos établissements n'est pas satisfaisant, ne dégage pas suffisamment de marge, ou des fois pas de marge du tout. Donc n'attire pas les investisseurs, ne nous permet pas de rénover. Après, c'est un choix économique. Quand, effectivement, on n'a pas de marge suffisante pour rénover ou refinancer une partie de l'hôtel, certains ont par le passé mis la clé sous le paillasson plutôt que de faire ses investissements ou de remettre de l'argent pour une rentabilité pas certaine. Ils auraient pu faire autrement ? Dans certains cas, oui. Je pense que c'était un choix économique ou stratégique des entrepreneurs. C'est pas renouvelé, bien sûr, mais bon, c'est leur argent et c'est eux qui en font ce qu'ils veulent. En dépit des paradoxes de l'économie touristique, en Martinique, plus de 300 élèves se forment chaque année au métier de l'hôtellerie-restauration. Depuis 12 ans, ces formations sont dispensées au lycée polyvalent nord-caraïbe. Plusieurs professionnels relèvent pourtant un détail important. auprès de certains étudiants diplômés. On débarrasse la planche, on fait de l'espace. Est-ce que localement, c'est difficile de trouver du personnel formé et bilingue surtout ? Alors, difficile de trouver du personnel formé, non, puisque je pense que la nouvelle génération se forme et se développe et ont bien compris que la langue, désormais, c'est primordial. On commence à trouver, mais la barrière de la langue reste difficile. Les martiniquais parlent surtout français et créoles. L'anglais est encore quelque chose qu'il faut travailler davantage. Nos amis canadiens ou anglophones ou italiens, qui, eux, les Italiens ne parlent que italien, effectivement, il y a un petit gap. Et si on souhaite développer cette clientèle, il va falloir s'adapter. On n'a pas lancé de formation particulière sur l'accueil de cette clientèle internationale. Quelques stages anglais ont été faits, mais il reste beaucoup à faire avec nos équipes. La Martinique dispose aujourd'hui de plus de 3500 chambres d'hôtels ou de résidences hôtelières, avec des taux de remplissage et de rentabilité en hausse en 2017. Alors, peut-on encore faire mieux grâce au tourisme canadien ? Dans les rues de Montréal, des notes de tambour résonnent. Cazzo, percussionniste martiniquais résident au Canada depuis plus de 20 ans, sonne l'appel d'un événement inédit. Une quarantaine de convives est invitée aujourd'hui à déguster dans le noir des plats concoctés par nos chefs martiniquais. C'est la première année que ce restaurateur se laisse convaincre par l'aventure martinique gourmande. Un événement piloté depuis ce bureau, celui du CMT Canada. La mission de Jessica-Marie a tiré de plus en plus de touristes canadiens en Martinique, un but qu'elle est loin d'être la seule à poursuivre. Dès qu'elle a terminé, les plus populaires ici sont notamment Cuba, la Jamaïque, le Mexique et la République dominicaine, qui ne sont pas des concurrents directs, mais plus indirects. En concurrents directs, on va dire en termes de taille de lille et d'activité proposée et de réalité du marché, on va plus partir sur des destinations comme Barbade, comme Sainte-Lucie, bien entendu notre île-sœur, la Guadeloupe, et puis Saint-Martin à moindre mesure. Rajoutez à cela un taux de change défavorable au dollar et les prix cassés, affichés par la concurrence. Les Québécois ont très peu de semaines de vacances à l'année. En général, ils en ont entre deux et trois. Donc quand ils partent en vacances, ils veulent partir pas trop loin, rapide et pas cher. Donc pas trop loin et rapide, jusque-là ça va bien. Mais une fois qu'on arrive à l'argument monétaire, c'est sûr que face à des destinations comme Cuba ou comme la République dominicaine, qui arrivent avec des prix totalement cassés sur du tout-inclus, c'est sûr que nous, il faut qu'on fasse preuve effectivement d'inventivité pour faire valoir tous les autres atouts de la destination qui convaincraient les Québécois de venir nous rendre visite, plutôt que d'aller en Jamaïque. Dans la salle de réunion voisine, la délégation du CMT s'assure du bon déroulement du festival. Autour de la table, la directrice Joëlle Désir, Odile Or, chef de Pôle Amérique et Caraïbes, mais aussi Muriel Wiltord, la directrice des Amériques. 20 ans d'expérience et quelques belles réussites comme la venue de la compagnie aérienne Norwegian. Par rapport à d'autres îles anglophones, comme Sainte-Lucie ou la Barbade, la Martinique ne paye pas les compagnies pour venir chez elles. Ça c'est le cas par exemple des autres îles. Nous n'en avons pas le droit, nous ne faisons pas ça. Nous avons monté des dossiers, présenté des dossiers, demandé des rendez-vous, participé à des salons spécialisés dans le développement des routes aériennes, fait du lobbying. C'est un travail de longue haleine, de persistance, de persévérance. Dans nos objectifs principaux, nous nous battons justement à l'aide avec la SAMAC également, pour ouvrir le ciel pour tous les arrivants, parce qu'effectivement ce n'est pas bon de dépendre d'un monomarché comme c'était dans le passé. Et pour sortir de ce monomarché français, les outils sont variés. Voici Valérie Vulquin, directrice adjointe du bureau CMT Amérique. A l'autre bout du fil, plus de 300 agents de voyages américains. La jeune femme n'a que 8 minutes pour convaincre, alors forcément, le débit a de quoi impressionner. Le Simon Hôtel, la table de Marcel, French Coco, le Capes Lagoon Resort and Spa, Club Med Buchanus Creek. Just enjoy where you have the convenience. Cela s'appelle le webinar, comprenez un séminaire en ligne, et il s'en fait au minimum, un chaque année. L'an dernier, par ailleurs, on a fait une session du même type, avec Travel Weekly encore. Et tout de suite après, parce qu'on nous donne bien sûr les contacts de tous les agents qui sont en ligne, on fait un email de suivi, on ouvre la communication avec eux. Mais avant même de faire cet email de suivi, je me rappelle des questions, là vous voyez, vous avez peut-être vu dans la présentation, quand on est arrivé par exemple sur le domaine des bulles. Alors l'an dernier, c'était la première fois qu'on présentait ce concept pour la Martinique, et j'en ai qui m'ont demandé tout de suite dans le tchat, mais c'est où ? Et je me rappelle d'une dame qui m'a vraiment émue, qui a dit, écoutez, je ne connais pas la Martinique, mais là vous m'avez vraiment donné envie de la vendre à mon client. Il y a vraiment un retour sur investissement direct en fait. L'intérêt grandissant pour la destination Martinique ne profite pas qu'aux acteurs du tourisme. Dans ce quartier de Montréal, une petite épicerie de quartier a ouvert depuis peu. Sur les étals, chocolat et l'eau, tablette Lauséa, sauce antillais au gingembre, farine de manioc ou sucre de canne du Galion. On y trouve même le livre de chef de renom, Jean-Charles Bredas. A l'initiative de ce commerce, Émeline Pierre. Le reste du temps, la jeune femme d'origine guadeloupéenne est professeure de lettres à l'Université de Montréal. Mais sa passion pour la gastronomie caribéenne l'a conduite à cette autre activité. De toutes les façons, il y a un intérêt croissant pour les produits dits exotiques, quels qu'ils soient. Donc oui, effectivement, auprès de la clientèle, je sens un certain intérêt pour les produits caribéens, des produits en fait qui vendent du rêve. Et oui, la clientèle répond quand même assez positivement à cela. Après, c'est toutes sortes de clientèles. Ce sont un peu les Nations Unies, je dirais, qui passent ici. Émeline emploie cinq personnes, dont deux martiniquaises, parmi lesquelles Davila, jeune étudiante en éducation à l'enfance. Ce soir, pour attirer la clientèle et tenter de faire grimper les likes Facebook, Émeline reçoit le chef Claire-Marie Dubois dans le cadre de Martinique Gourmande. Au menu, Mousseline Dignam à la vanille et poitrine de porc, ce stamarin. La sauce tamarin, c'est un petit, on va dire, l'idée d'une sauce barbecue, c'est la texture, dans les saveurs, c'est pas pareil, mais dans la texture et dans le côté sucré, salé, acide, on a le sentiment d'avoir, voilà, l'équivalent d'une sauce barbecue. En salle, les clients présents se régalent, même si un détail manque à certains. C'est super bon, manque le rhum, mais à part ça, tout est parfait. Les îles à sucre ne sont pas les seules à profiter des retombées économiques, des liens croissants entre le Canada et la Martinique. Merci à toi, pour avoir fait découvrir aussi la Martinique et tous les endroits de Marathe, qu'on a découvert ensemble. Tu vas emmener ta femme en vacances maintenant. En pleine discussion avec Guy Ferdinand, Max Roselin, président de Food Trip 2. C'est super. Dans sa boîte, des produits locaux, épices, chocolat, pâte à craint, mais aussi des recettes et des quiz sur la destination. Dans le cadre des 10 ans de Martinique gourmande, il s'en est vendu 2500 en quelques semaines. Il faut dire que le président a de quoi argumenter, car avant de vendre ses produits, il est allé les découvrir à la source. Ça permet de véhiculer et de raconter l'histoire, en l'occurrence de l'île là ou du pays, quand on fait un pays différent, mais oui, clairement, travailler avec un chef, travailler avec Guy, rencontrer les producteurs sur place et vivre la vie sur l'île, c'était malade. Ça nous permet d'en parler à nos clients, à nos membres, et puis de faire partager l'histoire aussi de tout ça. Donc vraiment, c'est malade. Au sous-sol de sa maison, nous retrouvons Cazot. C'est ici que l'homme s'adonne à sa passion pour la musique. Séparé de près de 4000 kilomètres de son île natale, il conserve ici tous les souvenirs de ses instants passés en Martinique, où il jouait avec Mona, Francisco ou Marseille. Quand le CMT lui a proposé de participer à Martinique gourmande, il n'a pas hésité, convaincu de l'authenticité des liens entre Martiniquais et Canadiens. Les Québécois, là, c'est des nègres blancs. Ils ont un filin, là. C'est les mêmes... C'est des gens... Il y a ni 100 jours qu'on tient, là. Même si il y a qui vivent en l'hiver, là, là, mais il y a ni 100 jours. On ne peut pas emmerder, tu vois. C'est exactement comme l'antillé, tu vois. C'est des gens qui aiment vivre, fêter, avec un petit barbecue, quand ils vivent, voyagent, ils ont mis en voyage, tu vois. Puisque les fruits d'y a rédition, c'est presque la même histoire avec la Martinique, l'histoire des dépendances Martiniques, c'est les mêmes choses que les gens vivent ici. Il y a le vécu du Québécois, avec les Anglais, là, qui ont... Qui ont conquis les colons français. Qui ont conquis les colons français, là. L'an dernier, le tourisme canadien représentait 16% de la clientèle internationale en Martinique.